Je suis de la France, Montpellier. J'ai commencé mes études là-bas, mes études de droit. Je pense que j'ai dû partir quand j'avais à peu près 20 ans ou 21 ans. J'ai fini mes études à Paris, mon école d'avocat à Paris. Et en fait, après, je suis un petit peu aussi allée à l'étranger. Et puis, j'ai fait des stages ici. Et puis, finalement, je suis ici depuis deux ans. Et puis, c'est ici, en fait, que j'ai eu ma plus grande, entre guillemets, expérience professionnelle, finalement, puisque j'ai fait beaucoup de choses différentes. Ça fait quand même longtemps que j'ai... C'était longtemps que j'ai eu ma première rencontre avec New York. C'était peut-être il y a 7 ou 8 ans, même peut-être 10 ans, je ne sais plus. Je pense que je me faisais vraiment une idée. Enfin, j'étais surtout extrêmement curieuse vis-à-vis de cette ville. Et ce qui est drôle, c'est que comme on la voit souvent, c'est un peu la diffusion de la culture américaine. Donc, on voit souvent cette ville dans des films, dans des séries, etc. Donc, on a l'impression qu'on la connaît. Et même en arrivant, quand on arrive avec le taxi et qu'on voit... À l'époque, la première fois que je suis venue, il y avait les Twin Towers. Donc, j'ai vu les Twin Towers et tout ça. On a l'impression de déjà vu. Donc, on arrive et on est un peu comme si on connaissait. Et puis, en fait, une fois qu'on arrive, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. Mais je pense que j'avais surtout une grande curiosité. Puis, en fait, on a beaucoup d'espoir dans cette ville parce qu'on sait que tout le monde en parle. On sait que c'est quelque chose de chouette, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et je dirais que c'est ça. J'avais beaucoup d'espoir, beaucoup de bonnes idées, mais sans forcément les analyser, en fait. La raison principale pour laquelle j'aime New York, je crois que c'est les rencontres. Bon, c'est vraiment une ville extrêmement hétéroclite. Enfin, avec vraiment des gens qui viennent de tous les endroits du monde. Bon, il y a les Nations Unies aussi. Il y a une indépendance d'esprit qui est assez spéciale à New York et les gens sont très ouverts. On rencontre des gens intéressants tout le temps ici. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une fois par semaine, on rencontre quelqu'un de chouette avec qui on a envie de rester en contact. Donc, je pense que c'est essentiellement pour ça que j'aime New York. Mon endroit préféré, bien que je n'y aille pas souvent moi-même, je dirais sûrement Central Park. Et peut-être, en fait, mon quartier, c'est-à-dire, enfin, c'est un peu conventionnel, mais c'est tous ces petits quartiers, Soho, West Village, qui sont vraiment sympas parce qu'on peut se balader, on a l'impression. Pour des Européens, on n'a pas l'impression d'être au milieu de ces énormes buildings où on se sent quand même un peu oppressé. Je trouve que c'est sympathique de marcher dans ces petites rues, de voir les magasins, de voir les gens. Quand on s'arrête et qu'on sort une carte, les gens viennent vous parler pour vous demander si vous savez où vous allez, etc. Je pense que ça doit être ça. Peut-être le West Village et ces petits endroits.